Voici quelques extraits d'une conférence qu'a connue un franc succès dans une dizaine de salles communautaires à travers la Montérégie et l'Estrie. C'est une conférence qui s'intitule « Ces attitudes négatives que nous devons supprimer », qui aborde des gestes concrets de la vie de tous les jours par lesquels faire ce devoir d'introspection qui nous rend plus forts pour faire face à demain. L'enregistrement qui suit date du 26 novembre 2019. Parlez avec votre cœur. Faites confiance à votre instinct de survivre. Soyez vrai. Soyez ce que vous êtes. N'ayez pas peur d'être ce que vous êtes. S'il y a une seule chose dont je veux que vous vous rappeliez de ma conférence, c'est que vous n'êtes pas des machines. Et puis moi, je ne suis pas un prophète. Je suis un être humain qui fait des conférences. J'ai le droit à l'erreur de la même manière que vous, vous avez le droit à l'erreur. Comme par exemple, en ce moment, j'ai oublié mon texte. Mais c'est aussi bien comme ça. Parce que moi, dans le fond, je préfère... On va déchirer le texte. Je préfère parler avec le cœur. C'est une des leçons que je veux que vous retiriez de cette conférence. Je pense que c'est vraiment la seule façon qu'on a de se reconnaître les uns les autres par rapport à qui on est vraiment. C'est si on parle avec le cœur. Pour convaincre une personne de penser le contraire de ce qu'elle pense initialement, il n'y a pas dix mille solutions, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Alors, je vais vous en donner la seule et unique solution que, selon moi, fait ses preuves. C'est parler avec votre cœur. Ouvrez votre cœur. Essayez de découvrir votre cœur intérieur. Grâce à parler... Si tout le monde parlait avec son cœur de la même manière que je pense qu'il y a vraiment la solution de l'introspection, on fait en sorte qu'on va aboutir à quelque chose d'intéressant. Dites-le avec votre cœur. Dites-le avec vos émotions. Arrêtez de tout enfouir à l'intérieur de vous-même et faites en sorte qu'on vous entende. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde se mette à faire des conférences comme moi je le fais présentement, parce que je serais quand même fou de vouloir me créer de la compétition. Mais en un sens, peut-être que oui. Peut-être que ce serait le monde parfait si tout le monde avait sa conférence. Et puis que tout le monde, on se croit dans le public des uns des autres pour s'écouter. Puis je pense que c'est peut-être ça la solution pour mettre fin à l'hypocrisie ambiante. Ce ne sera jamais suffisant. Il y a quelque chose que je trouve quand même incroyable, c'est à quel point ça nous en prend pour avoir le début, du début de l'impression, de l'illusion que quelqu'un nous apprécie. J'ai des expériences de travail qui me remontent en tête à chaque fois que j'arrive dans ce bout-là de la conférence. À un moment donné, moi, je me suis réveillé un matin et je me suis dit, tu n'es pas tanné de baiser des culs. Tu n'es pas tanné de tout le temps être en train de faire le petit chien de poche auprès des uns, puis de faire ça, puis de faire ça. Puis de tout le temps essayer de jamais vouloir affirmer son opinion face à quelqu'un parce qu'on a peur de lui déplaire. Et puis c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris. Il n'y a personne qui ne va jamais vraiment m'apprécier si je ne le dis pas, si je ne dis pas la vérité, si je ne dis pas ce que je pense vraiment. Puis se dire ce qu'on pense vraiment, ça ne veut pas dire de cracher dans la face de tout le monde. Parce que ce n'est pas vrai que tout le monde est désagréable quand ils disent la vérité. Mais quand j'ai compris ça, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi d'apprécier la positivité de la vie, de voir vraiment le bon côté des choses. Et puis des fois pour ça, il faut dire la vérité. Une chose que je veux que vous reteniez de ma conférence, c'est respecter le hasard. Respectez-le. Mais ne laissez pas contrôler votre vie. Parce que le panneau de contrôle que vous avez dans la tête, le cerveau, comme je l'appelle, dites-lui que vous l'aimez, votre cerveau. Dites-lui. Dites-lui que j'ai besoin de toi. Dites-lui. On s'envoie la balle. On essaie de ne pas trop se... On essaie de ne pas aller dans les mauvaises ondes. On essaie de ne pas aller dans les mauvaises pensées. Votre cerveau, c'est votre meilleur ami, dans le fond. Donc, votre cerveau, dites-lui que vous l'aimez. Écoutez-le. Soyez à l'écoute de votre cerveau. Parce que votre cerveau, dans le fond, c'est ce que vous êtes. C'est votre meilleur ami, dans le fond. C'est votre meilleur allié. Pour supprimer les mauvaises attitudes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de faire des progrès dans la vie que vous aimeriez avoir. Vous étiez dit que tout ça, ça allait être réglé à 35 ans. Ben non, vous êtes comme encore un petit cul dans la cour d'école qui a fait pépi dans ses culottes. Ben coudonc, ça n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé parce que vous n'avez pas respecté le hasard. Les petits mensonges qu'on se fait à soi-même, ça ne paraît pas tout de suite, mais ça fait mal à la conscience. Ça fait mal. Ça fait mal, beaucoup plus mal qu'on le pense. Vous voyez, s'il y a une chose que j'haïs par-dessus tout, que je suis incapable d'endurer ça, c'est l'esprit de chapiteau. Je déteste ça. Je déteste l'esprit de chapiteau. Je haïs ça. Je ne dirais pas pour mourir, l'expression pour mourir, je ne l'utilise plus, mais quand je pense à l'esprit chapiteau, ça me donne envie de dire que j'haïs ça pour mourir. Et rappelez-vous, rappelez-vous que rien, absolument rien, rappelez-vous, rappelez-vous-en, rien n'est plus vrai que la vérité. Je suis vraiment ému en ce moment de revoir la captation vidéo de cette conférence-là. J'avais vraiment trippé comme un malade à la donnée. Le public était génial, curieux, participatif. Puis en fait, je dirais quasiment que le public m'a beaucoup plus appris que moi, je l'aurais appris. Ça me fait capoter de me dire que ça fait déjà deux ans de ça. J'avais commencé quelque chose avec cette conférence-là, qui était pour moi le début d'une belle, une grande aventure. Je n'ai pas vraiment remonté sur la scène depuis, mais c'est si monac que j'ai accumulé du stock de conférences ces deux dernières années. C'est pour ça qu'il me fait plaisir d'annoncer les deux prochaines conférences que je vais donner dans les prochains mois. La première s'intitule « La solution, c'est d'y croire » que je vais donner le 26 février à la salle Armand-Chapeleau. C'est une grosse conférence qui dure trois heures et demie, pas d'entraque. Dans celle-là, je me mets vraiment en mode solution. Et puis, attendez-vous à être confronté à vos contradictions. Des fois, ça fait mal, mais si on veut avancer, il faut commencer en quelque part. Ensuite de ça, je vais me vider le cœur avec ma conférence « Écouter son cœur intérieur » le 15 mars au Centre communautaire Ludwig Poitier. C'est une conférence dans laquelle je me réapprends à aimer la vie. Je sors vraiment de ma zone de confort avec cette conférence-là. C'est peut-être ma plus drôle, mais c'est aussi ma plus dark parce que j'y aborde le sujet de la dépression nerveuse ainsi que de ma dépendance au laxatif. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. J'ai vraiment hâte de vous voir à mes conférences. En attendant, vous pouvez toujours regarder les vidéos de mes précédentes conférences qui sont sur la chaîne YouTube. Je vous dis au revoir. Prenez bien soin de vous. Surtout, n'oubliez pas de rester la personne que vous êtes devenu. Merci.